Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour l'épisode numéro 8. Je suis de retour maintenant de Cassie. Ça a été une semaine de rêve avec la famille en mode vacances. J'ai eu besoin un petit peu de déconnecter la création de contenu aussi. Du coup, l'épisode 8 sortira cette semaine et non pas hier, donc dimanche. J'avais besoin un petit peu de couper, j'avais besoin de recharger à fond les batteries. Mais maintenant, c'est chose faite. Je suis monstre motivé, monstre inspiré, prêt à taffer à fond. Et en plus, je rentre en Suisse et regardez ça. Des gros nuages. Ils avancent de la pluie aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, je suis un fan de pluie. Vraiment, je kiffe trop la pluie. Je suis d'origine écossais, peut-être c'est ça aussi qui... Mais quand j'étais vraiment tout petit, mes parents, je ne faisais que de leur dire que mon rêve plus tard, c'était d'habiter sur une île avec un phare en Écosse entouré de chiens. Je ne pense pas que c'est un rêve qui plairait beaucoup à ma chérie, mais bref. Donc en plus, je rentre de Cassie et je kiffe trop un peu cette météo maudie comme ça. Il y a des orages, un peu de tonnerre. Bref, c'est ce qu'ils font. Je vous pose trois secondes et je vous fais un débrief de Cassie. Cassie, ça a été vraiment super cool. Ça a fait du bien avec la famille. Ça a fait du bien de se reconnecter en plein ensemble. J'ai mis un petit peu de temps à vraiment débrancher le travail. Chaque fois, j'ai un peu un temps d'adaptation qui prend entre deux et trois jours sur nos commandes. On a fait des tours en kayak. C'est juste magique. On s'est levés tôt le matin. La mer était super lisse, très, très calme. Après, elle a commencé un petit peu à se réveiller, à s'agiter. On a fait des sauts depuis les calanques avec mon petit frère, le copain de ma soeur. On s'est baladé dans Cassie, qui est juste une magnifique petite ville. Je ne sais pas si c'est un village ou une ville, mais c'est juste magnifique vraiment. Donc, ça a été très kiffant. Ça a fait du bien. Maintenant, je suis prêt à retravailler. La seule petite mauvaise nouvelle que j'ai reçue pendant les vacances, c'est qu'on a perdu un client. Il y a une personne qui nous avait dit qu'elle avait besoin d'une grosse stratégie marketing pour son entreprise. On l'a rencontrée. On avait fait les démarches pour lui faire une proposition qu'elle a acceptée. Mais malheureusement, durant les vacances, elle m'a écrit pour me dire que le projet n'aurait pas lieu parce qu'ils ont un problème financier maintenant à cause du Covid-19. Ils n'ont pas réussi à générer assez de cash. Du coup, c'est bloqué, c'est stoppé. Et ça, c'est bien la règle que j'ai appris. Je ne suis pas déçu. Vraiment, enfin oui, je suis déçu dans le sens où ça aurait été cool de bosser avec cette boîte-là. Mais ça ne m'a pas atteint, on va dire, dans le terme des émotions et dans le terme du psychologique parce que j'ai vraiment appris à me dire que tant qu'un contrat n'est pas signé, tant qu'on n'a pas reçu vraiment sur une feuille la signature pour dire que c'est bon, que la compte va être payée et que le contrat est lancé, en fait, je n'y crois pas. Et vraiment, j'ai eu tellement de faux espoirs à l'époque où d'un coup, il y a une boîte qui est intéressée à bosser avec nous et puis on se dit, tiens, cool, super, on va t'affaire avec elle. Et en fait, on apprend quelques semaines après que finalement, non, ou bien juste avant de signer le contrat, il se rétracte. Donc pour ça que maintenant, vraiment, tant que je n'ai pas la signature sur une feuille qui dit que c'est bon, qu'on bosse avec cette boîte-là, je n'y crois pas encore. Donc, c'est dommage, mais du coup, ça laisse une place pour une autre boîte. Pour le personal branding, on a un peu fait une pause en termes de prospection, en termes de marketing, mais ça commence un petit peu à tourner, on a reçu quelques mails de personnes qui sont venues par les pubs qu'on a fait sur les réseaux, par du bouchoiré aussi. Donc c'est cool, ça commence un peu à se mettre en place. En tout cas, on est content des retours qu'on a pour l'instant. Pour aujourd'hui, journée au bureau, journée à l'agence, quelques petits rendez-vous, mais je fais exprès chaque fois que je rentre de vacances, d'avoir une journée, deux journées, plus ou moins calme pour pouvoir rattraper à fond les dossiers, reprendre un petit peu les mails, et reprendre des téléphones. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est remise du setup, remise des paramètres de base pour être sûr d'avoir une semaine ultra productive. Non, café, café. Et bien évidemment, vous vous demandez sûrement par rapport au livre si j'ai réussi à avancer ou pas pendant les vacances. Alors j'ai réussi à au moins structurer tout le livre, donc je sais exactement la structure, je sais exactement les chapitres, je sais, je n'arrive pas encore à le dire maintenant parce que je vais spoiler, mais je sais exactement les principes que je vais réussir à transmettre à travers ce livre. J'ai réussi à avancer là-dedans surtout, moins dans les pages, mais j'ai déjà une petite trentaine de pages qui sont rédigées maintenant. Donc maintenant, c'est juste, voilà, c'est fluide, j'ai la structure, j'ai commencé, j'ai tout le format en tête, je sais exactement ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est juste la rédaction. Donc voilà, les personnes veulent maintenant du contenu qui est vite consommé, qui est rapide, qui va trop à l'essentiel. Et c'est pour ça que je pense que tu pourras réussir à créer peut-être plus de contenu qui vont pousser ton image de marque personnelle ou ton personal branding. J'ai bien avancé ce matin, j'ai répondu à quasiment tous les mails, répondu à plusieurs personnes et prospects que j'avais lancé sur LinkedIn. J'ai publié sur LinkedIn, publié sur Twitter. J'ai fait une pause aussi de publication sur LinkedIn pendant la semaine passée. Ça fait du bien, je suis vraiment inspiré. J'ai de nouveau plein d'idées de contenu et de messages. Et j'ai aussi envoyé une offre pour un client potentiel. Et maintenant, il est temps d'aller manger sainement. Parce qu'à Cassie, je me suis laissé aller, mais j'en c'étais bière, vin, malbouffe, pizza, malbouffe. Maintenant, il est temps de manger sainement. Je pense que ça va partir en salade. Mais il me faut aussi des prottes maintenant. Il me faut aussi des prottes. Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. Voilà, c'est bon, commission faite. Maintenant, retour au bureau. Je n'ai pas des masses de temps parce que j'ai un rendez-vous à 14h. Du coup, j'ai un rendez-vous à 14h avec la direction d'une fiduciaire. Je dois proposer un plan pour LinkedIn, une stratégie marketing sur LinkedIn. Ils ont bien aimé l'approche. Du coup, je dois défendre le projet devant la direction à 14h. Il est maintenant 13h05, donc je dois vite manger. J'ai juste pris une petite salade avec des bouts de poulet, un petit pain protéiné, une petite eau et une petite banane. J'essaie vraiment de faire gaffe un peu à ce que je mange. Enfin, je vais essayer de faire gaffe à ce que je mange. Je ne suis pas un grand fan des sèches hardcore où tu pèses toutes tes grains de riz, tu fais monstre gaffe à ce que tu manges. J'aime mieux essayer de trouver une sorte de rythme de vie, un rythme de croisière que je peux réussir à tenir sur le long terme. J'essaie de faire gaffe au quotidien, de manger relativement sainement, de manger assez protéiné vu que je vais souvent mon fitness. Et voilà. Donc maintenant, je mange rapidement et après, go pour le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à la bourre ? Qu'est-ce qu'il y a à la bourre ? Pour changer. Pour changer. Pour changer. On est parti. Est-ce que je serai à l'heure ou pas ? Normalement, ça devrait le faire. Normalement. C'est bon, je serai à l'heure. Je deviens bon, je deviens bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Rendez-vous terminé. C'était vraiment cool, super sympa. C'est très bien allé. J'aurai une réponse la semaine prochaine. Donc on verra. Et vraiment, ce qui est dur, c'est que vu qu'on est concentré à fond sur demain et aujourd'hui, nos clients sont souvent des personnes qui sont concentrées sur ce qu'elles faisaient hier. Leur expertise, leurs compétences, leurs savoir-faire. Et du coup, il faut les rassurer. Il faut leur montrer l'importance aussi de se rendre visible, de faire du marketing. Et c'est un gros, gros job d'éducation où il faut réussir à transmettre, discuter, rassurer, avant de commencer à parler de mandat ou de collaboration. Mais c'est ce que je kiffe. Maintenant, on retourne au bureau. Petit snack de l'après-midi. C'est une barre protéinée au caramel qui est juste vraiment bonne. Et ensuite, je vais faire un épisode podcast. Je n'avais pas fait la semaine passée. J'ai fait une pause pour ça aussi. Je vais faire un épisode qui parlera de la perfection, comme quoi c'est un mythe. Je vais rebondir sur le post que j'ai fait ce matin sur LinkedIn. Je vous mettrai un extrait juste après. Mais je suis content. Pour l'instant, c'est une bonne journée. C'est une bonne reprise. J'ai bien, bien taffé. Je n'ai pas encore terminé la journée, mais j'ai bien bossé. Et ce soir, j'irai au sport. Je vous mets juste maintenant un extrait du podcast que je vais enregistrer à l'instant. Donc, je préfère clairement chercher l'amélioration. Donc, de tester quelque chose, de tester dès que possible l'ambition que j'ai, le projet que j'ai ou l'envie que j'ai. Et en fait, de l'améliorer, de progresser jour après jour, au fur et à mesure, pour le mener vers l'excellence. Pour moi, je pense que l'excellence, c'est bien plus puissant que la perfection. C'est un truc qui existe. C'est le fait de s'améliorer. C'est le fait de devenir meilleur. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut rechercher. En tout cas, je pense que c'est ce qui va motiver sur le long terme. C'est ce qui va inspirer sur le long terme. Épisode terminé. À chaque fois que je fais ces podcasts, je transpire. Ça me donne chaud. Je n'arrive pas à dire pourquoi, mais je suis tellement dans mon truc. Je m'immerge à fond dans ce que je veux dire. Et je vais vraiment te donner tout mon corps, toute mon âme, tout mon cœur pour essayer de transmettre un petit peu, je ne sais pas, les idées, les pensées que j'ai. Ça me met en action et ça me fait transpirer à chaque fois. Bref, maintenant, journée terminée. Il est 18h30. Et il est l'heure maintenant d'aller au fitness pour faire un gros beast mode. C'est ouf comme je suis efficace quand j'ai plein de trucs à faire sur une journée. Quand je dois faire un peu de casse, quand je dois faire des rendez-vous, quand je dois faire des dossiers, répondre à des mails, faire des téléphones. Bref, plus j'ai de trucs, plus je suis efficace et plus je suis motivé. C'est vraiment quand je suis surchargé que j'arrive à m'orchestrer au mieux et que je livre le max de valeur. J'ai rarement été aussi motivé pour le sport. Là, je dois avouer, en plus j'ai fait une semaine sans sport à Kassi. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me défouler, me défoncer à fond, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Séance terminée. Checker moi juste ces couleurs. C'est abusé. Ça fait tellement du bien de se défouler, surtout en fin de journée, quand tu as plein de ce qu'à faire, tu as réussi à terminer ta to-do list, tu as pas de l'eau sport, l'esprit léger, l'esprit vide. Il n'y a rien de plus kiffant. Voilà ce qui résume l'épisode numéro 8. Si vous avez kiffé, laissez un like à cette vidéo, dites-le moi en commentaire et on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 9. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous. Ciao à tous.